Une question, vous connaissez ces logos ? Mais est-ce que vous connaissez l'histoire, les secrets et la signification de ces logos ? Il est temps de faire la lumière sur la signification des logos de club de football. Et on commence tout de suite par les meilleurs clubs de Ligue 1. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Alors pour être totalement imparsical, c'est pas moi qui ai choisi quels étaient les meilleurs clubs de Ligue 1. J'ai juste tapé sur Google « club emblématique de Ligue 1 » et je suis tombé sur le deuxième lien. Et d'après ce site, les trois meilleurs clubs de Ligue 1 sont l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Je suis à peu près d'accord avec ce classement. On va tout de suite commencer donc par la signification du logo de l'Olympique de Marseille. Pourquoi le O et le M à l'intérieur ? Pourquoi le droit au but ? C'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti. Il faut savoir déjà quel était le créateur de l'Olympique de Marseille. Et l'Olympique de Marseille a été créé par René Dufort, de Montmirail. Attention de Montmirail, comme dans les visiteurs. Et donc, il a choisi comme logo son seau. Vous savez, les seaux, c'est les trucs de cire, comme ça, ils pourraient mettre leur tampon dessus pour valider une lettre ou un truc à l'époque. Donc il a choisi son seau, c'était le logo de l'Olympique de Marseille. Je vous montre tout de suite une image de son seau. Et ça, c'était l'Olympique de Marseille à l'époque, le premier logo. Et vous pouvez voir qu'il ressemble beaucoup à celui de maintenant. C'est juste que là, le haut était un D. Donc pour D, M. Ça faisait D, M, Dufort, de Montmirail. Voilà, c'était juste pour ça. Et après, bon, il y a eu l'Olympique de Marseille et c'est devenu un haut. Et pourquoi aussi le droit au but ? En fait, c'était une devise qui existait déjà et qui provenait de l'ancien club de Marseille. C'était le football club, donc le FCM. Le football club de Marseille qui, lui, avait choisi la devise droit au but. Alors aussi, ce que je ne vous ai pas dit dans la vidéo, c'est qu'après avoir présenté la signification du logo, je vais vous montrer pour moi le logo qui représenterait le mieux cette équipe. Bon, c'est totalement subjectif. Peut-être que vous allez me détester. Peut-être que vous allez trouver ça plutôt vrai. On va voir. Alors pour moi, le logo de Marseille, c'est des hauts et des bas. Je vous ai expliqué. Pour moi, Marseille, ça a toujours été un très bon club français. Il n'y a pas de doute avec ça. Ils ont gagné la Champions League. Le seul club français à avoir gagné la Champions League. Très bien, très bien. Mais en fait, Marseille, ça a toujours été un peu comme ça, quoi. Ça fait du yo-yo leur performance. Soit ils ne sont pas terribles, soit ils sont très bons. Donc pour moi, ça représente ça. Donc là, tu vois, c'est la progression. Tu vois, ça monte, ça monte. Et là, la Champions League, 93. Puis là, ça a un peu atterré. Bon, il y a eu la Coupe de France. Il y a eu des trucs qui se sont passés entre-temps. Jusqu'à l'année dernière, c'était un peu de la mer des chèvres. Et là, tu vois, c'est reparti. Ça monte un peu. Et là, grâce à Paillettes et ORA, tout ça. Des petites recrues. Hop, ça remonte, ça remonte. Mais doucement, tu vois. J'ai mis une petite flèche parce que, bon, c'est pas non plus la folie. On va pas se le cacher. Ils ont rien gagné de spécial. Donc voilà, pour moi, ça serait ça la représentation de Marseille pour l'instant. Ça monte. Champions League. Ça redescend. Grosse merde. Et ça remonte un petit peu en ce moment. Mais c'est pas encore sûr. Donc voilà. Maintenant, on va passer au Paris Saint-Germain. Alors, le logo du PSG, qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors, les couleurs tricolores. Donc le bleu-blanc-rouge pour la France. Parce que Paris, c'est un peu la capitale de la France. Donc il fallait que ça représente la France. La date en bas, 1970. Donc là, c'est l'ancien logo. Et c'est parce que c'est celui où il y avait le plus de trucs à dire. Donc là, 1970, c'est la date de création du club. Le berceau, qu'on n'a plus maintenant d'ailleurs, qui représente la ville de Saint-Germain. Et pourquoi Saint-Germain ? Parce qu'en fait, c'est là où est né Louis XIV. Et donc, c'était un peu un signe de noblesse de mettre Saint-Germain. D'ailleurs, ils ont mis la fleur de lys en même temps. Puisque c'est Paris, lieu de résidence des rois. Et aussi parce que Louis XIV est né à Saint-Germain. Donc voilà. Après, la tour Eiffel, ici en rouge, peut représenter un peu la ville. J'avais une question pour tous les Parisiens. C'est le logo de 1986. Je vois là, on dirait deux chromosomes XY. Ça doit sûrement être un mal. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Ils ont voulu faire la tour Eiffel comme ça. Mais c'est moche en fait. D'ailleurs, il a été remplacé un an après. Franchement, il y a eu plein de manifestations, je comprends. On va maintenant tout de suite passer à la signification personnelle que j'ai du Paris Saint-Germain. Alors, je n'ai pas envie de blesser les supporters parisiens qui me regardent. Je ne vais pas non plus faire un truc trop gentil. On n'est pas là pour ça. Mais un truc assez réaliste. Là aussi, pour moi, le Paris Saint-Germain, avant, c'était un peu un club, bon, un peu moyen. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des stars qui sont quand même passées. Par exemple, Ronaldinho, ça c'est un grand exemple. Il y a eu des pauletas, il y a eu des bons, voire très bons joueurs au Paris Saint-Germain. Mais bon, c'est quand même depuis 2010, 2011. Enfin, je crois que c'est ça où les Qataris ont investi dans le club. C'est vraiment le club à progresser. On regarde le classement 2009-2010. Le PSG est 13ème, avec plus de défaites que de victoires. Ce qui est maintenant impensable. 2008, qu'est-ce qui se passait en 2008 ? En 2008, le Paris Saint-Germain, 16ème de Ligue 1. Bon, vous voyez bien que le PSG est bien meilleur maintenant qu'il y a 10 ans, voilà. C'est un peu les Qataris qui ont tout fait. C'est pour ça qu'avant, c'était un peu passable, un peu moyen, même s'il y avait des stars qui sont venus. Maintenant, c'est magnifique le PSG. C'est bien, ça joue la Champions League. Bon, ça tombe à chaque fois en quart. Mais bon, c'est pas grave, ça, on commence à s'y faire d'ailleurs. Mais sinon, ouais, c'est très bien d'avoir un club comme ça en France. Donc voilà pour moi à quoi ça représente le PSG. Donc on commence un peu d'une phase un peu mitigée, ouais, bon, ça passe. Et bon, il y a quand même des trucs qui se passent, tu vois, il y a une petite étoile autour pour dire, ouais, ça va, c'est quand même pas mal. Et puis après, là, il y a la flèche des dollars avec le pétrole parce que ça vient des Qataris. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis le petit logo du Qatar juste ici avec le pétrole. Et juste après tout cet argent d'investir dans le club, c'est devenu le Paris Saint-Germain qu'on connaît maintenant. Où il se passe des trucs, où il y a des bons joueurs, ça joue bien. Le vrai Paris Saint-Germain, un pur diamant. Donc voilà, pour moi, c'est un peu la représentation que je me fais du Paris Saint-Germain. En ce moment, ça va. Avant, c'était un peu pas terrible. Et grâce au Qataris, c'est devenu génial. On va tout de suite passer maintenant au logo de l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi, c'est un peu particulier parce que je supporte l'Olympique Lyonnais. Je connais déjà un peu la signification du logo. Alors là, en fait, l'Olympique Lyonnais a été créé en 1950. Et le premier blason de l'Olympique Lyonnais, c'était en fait celui-ci. Vous voyez, c'est années 1950-1960. Et en fait, il représentait le blason de la ville, déjà de Lyon. Après, en 1970, ils ont fait un peu une révision. Ils ont enlevé la forme du blason. Ensuite, en 1989, c'est l'arrivée de Jean-Michel Aulas. Et en 1989, il y a les nouveaux logos. Et en fait, ça va être celui-ci. Il est assez connu, ce logo. C'est-à-dire un O, un L avec une ombre portée vers la droite. Et le V, comme ça, le bleu et le rouge. Qui représentent les couleurs de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, pourquoi le bleu et le rouge, c'est le chirurgien Marcel Tria. Je ne sais pas pourquoi. Il a choisi le rouge et le bleu. Et donc, ça a été accepté. Alors, Marcel Tria, on sait juste que c'est un chirurgien. On se demande pourquoi il a voulu donner les couleurs de l'Olympique Lyonnais à ce moment-là. Après, en 1986 jusqu'à 2006, ça ressemble un peu au logo qu'on a maintenant. C'est-à-dire avec le retour du O, du L avec le lion. Et aussi, la forme un peu du premier blason avec le Olympique Lyonnais, cette fois marqué en entier et pas juste OL. Et pour moi, je vais vous représenter l'Olympique Lyonnais comme je vois cette équipe. Pour moi, l'Olympique Lyonnais, ce n'était pas terrible avant les années 2000. Il y a eu Jean-Michel Olaz qui est venu. Et en fait, en 2000, ça a vraiment été l'apogée jusqu'à 2007. Oui, 2007. 7 titres d'affilée. D'ailleurs, c'est le record en Ligue 1. De 2000 à 2007, ils ont tout gagné. Ils ont tout raflé. Et là, c'est bon. Comment dire ? C'est pas mal. Tu vois, il y a des trucs qui se passent. Ça joue quand même assez bien. Mais on n'est plus vraiment dans l'époque de gloire. C'est vraiment devenu un peu une bonne équipe. Tu vois, une équipe qui joue le top 3, le top 5. Mais pas aussi forte qu'on l'a connue. Et puis, toujours en Champions League, ça s'arrête assez vite. C'est un peu dommage. Donc voilà. Alors, comment représenter tout ça ? C'est ça le plus dur, justement. Donc voilà. Pour moi, c'est ça l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire au XXe siècle, le néant. Rien. Rien qui se passe. Là, Jean-Michel Olaz qui arrive. 1987. L'arrivée du champion. Là, ça devient l'Olympique Lyonnais qu'on connaît au XXIe siècle avec 7 championnats. 4 Coupes de France et une Coupe de la Ligue. Très beau palmarès. C'est pas le meilleur de l'I 1. Mais il est pas mal quand même. Donc voilà. Du XXe siècle au XXIe siècle, il y a cet homme qui a tout changé. Et bien sûr, ses collaborateurs. Il n'a pas fait tout tout seul. Mais c'est passé de l'indifférence à ce palmarès-là. Aussi, avec tout ce qu'ils nous ont fait vivre. Avec les coups francs de Juninho. Pour moi, c'est le meilleur frappant de coups francs au monde. Voilà ce que Juninho a fait comme dégâts dans notre championnat avec l'Olympique Lyonnais. 44 coups francs qui ont trouvé leur cible et démoralisé plus d'un gardien. Les Bastos de Michel Bastos, justement, avec ses frappes à 120 km heure. Michel Bastos, un spécialiste du coup franc. Le coup de canon est magnifique. C'est victoire contre le Real en Champions League. Ça, c'est magnifique, ça. L'Olympique Lyonnais et le Real Madrid. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Pour moi, ça représente ça, l'Olympique Lyonnais. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. C'est justement un lieu d'échange et un lieu de partage. N'hésitez pas à y aller. Ne vous énervez pas. C'est que du foot. Ce n'est pas parce que j'ai dit que votre club, il y a un moment, il y avait des chèvres et qu'il vous a s'énervé. Mais après, si vous avez des choses à dire, ouais, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le PSG, ça a toujours été un très bon club. Bah, dites-le. Je vous remercie. Je vous le dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit like et de commenter. C'est le plus important sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'en êtes pas encore. Je suis un petit YouTuber. Alors, je fais un peu de FIFA. Je fais des tutos informatiques sur la suite Adobe. Traite un peu de sujets, soit dans le football, soit dans la vie quotidienne. J'ai fait, par exemple, comment aller sur son code de la route. J'ai fait, enfin, ça, c'est varié, ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir parce que je vais envoyer cette vidéo sur des chaînes communautaires. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Slyki. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao.